Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je t'enregistre cette petite vidéo avant de partir à Paris. Comme ça, je serai sûr que tu l'auras parce que des fois en déplacement, les conditions d'upload ne sont pas toujours optimales. Je voudrais te partager aujourd'hui une grosse technique de coaching que tes élèves vont adorer. Franchement, si tu es prof de chant, si tu enseignes, si tu es coach vocal, si tu fais ça avec tes élèves, ils vont adorer. Si toi-même, tu es chanteuse ou que tu es chanteur, reste bien à l'écoute de cette courte vidéo parce que tu vas pouvoir utiliser ça pour toi aussi. D'accord ? Donc, petite pépite. Prends des notes. Franchement, prends des notes. Le truc, c'est que je pense que toi, si tu as des élèves, que tu sois à ton tout démarrage ou que tu sois déjà en train d'exercer, je pense que l'idée, je veux dire, tu aimes les humains, tu as envie de partager, tu as envie de les aider à s'améliorer, à faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Des fois, ce n'est pas facile parce que tu as un certain savoir-faire, tu as peut-être des techniques que tu leur enseignes et puis, ça ne marche pas forcément du premier coup ou ils vont galérer un petit peu là-dessus et toi, tu sens bien qu'il faut faire un petit truc pour les activer, pour les encourager. Donc, peut-être que justement, tu vas passer par des encouragements. Écoute, ce n'est pas si mal. Là, je t'ai montré ça. C'est la première fois où ça fait à peine deux, trois semaines qu'on en parle. C'est nouveau pour toi et tu vas les encourager, les encourager. Ou alors, peut-être que tu vas peut-être compenser leurs difficultés par de la sympathie en essayant vraiment d'être cool, d'être sympa, de mettre une bonne énergie dans la séance. Ça, c'est une possibilité. Je vois aussi ça. Si tu veux, je vois des profs hyper sympas et tout. Ce qui est cool, ce qui est vraiment intéressant. Mais est-ce que c'est suffisant ? Justement, on va voir. Parce que si tu veux, quand tu vas essayer de motiver une personne, je te referai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais quand tu essayes de motiver une personne, c'est externe. C'est quelque chose d'externe que tu vas lui apporter. Donc, tu es sympa, c'est quelque chose d'externe. Tu la motives, c'est quelque chose d'externe. Mais le problème de ça, c'est que ça va peut-être empirer le truc parce qu'au bout d'un moment, la personne qui galère à essayer de faire les techniques que tu lui enseignes, elle peut peut-être se rajouter en plus une couche de culpabilité en disant « Et en plus, le prof, vraiment, il est super sympa avec moi. Il fait vraiment tout ce qu'il peut et moi, pauvre nul, je n'y arrive pas. » D'accord ? Donc, attention. Attention, si à un moment, tu cherches à compenser vraiment en encourageant les manques de résultats de ton élève ou en tout cas vraiment la lenteur de ses résultats et le fait de compenser ça en l'encourager en étant sympa, attention parce qu'à un moment, tu risques de créer un déséquilibre où la personne risque de commencer à se sentir coupable, d'avoir l'impression d'avancer aussi peu alors que toi, tu mets tellement d'entrain dans les choses. D'accord ? Donc ça, première petite mise en garde que tu vas pouvoir utiliser. Vérifie ça avec tes élèves ou si tu es en interaction avec des personnes. Maintenant, le vrai truc si tu veux, c'est que la motivation, etc., enfin tout ce qui vient de l'extérieur, ok, c'est cool mais ça ne suffit largement pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la chanteuse ou le chanteur que tu accompagnes, il doit être au cœur du processus. C'est lui qui chante, c'est lui qui émet les notes, c'est lui qui peut te dire s'il a mal, si ça se passe bien ou pas, d'accord ? Il est son propre instrument et ça, tu ne pourras jamais te mettre à sa place, d'accord ? Donc du coup, tous les progrès ou la motivation, elle doit venir de lui, d'accord ? Il faut arriver à la générer à l'intérieur de lui et c'est ce qu'on va voir justement. Donc, la grosse erreur en fait, si tu veux, qui pourrait te conduire à cette problématique, donc problématique de, voilà, j'enseigne une technique à mon élève, je vais te donner des exemples, j'enseigne une technique et puis il n'y arrive pas aussi bien, enfin voilà, que je voudrais, l'erreur autour de cette problématique, ce serait en fait de vouloir 100% du résultat, d'accord ? Et ça, ça va être ce point, d'accord ? Ça va être le truc. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Par exemple, si je montre du twang, j'enseigne du twang, il est fort probable que la personne en fasse beaucoup trop, d'accord ? Qu'elle peut-être, elle crispe plein de trucs en plus, qu'il y ait plein de contractions additionnelles à juste le twang, d'accord ? Je vais te dire, c'est qu'au départ en fait, je m'en fous, ok ? C'est-à-dire que moi, ce que je vise, c'est qu'il y ait un semblant de twang, c'est-à-dire qu'on commence à créer un nouveau geste, ok ? Et ensuite, une fois que j'ai ce nouveau geste qui est là, je vais virer tous les contractions additionnelles, tous les trucs, les grimaces ou quoi que la personne peut faire. On va enlever ça, si tu veux, pour améliorer le geste. Alors, évidemment, on ne va pas faire ça trop longtemps après parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne associe. Ok, quand je fais du twang, je peux crisper ça, je peux forcer ça, je peux faire des grimaces et tout. Ce n'est pas ça qu'on veut, d'accord ? Donc là, il va falloir jouer sur la temporalité. Attention, bien surveiller ça au niveau pédagogique, dans l'apprentissage. Mais du coup, si tu veux, si la personne, elle me fait du twang, j'ai les fréquences que j'attends. Donc là, c'est au niveau du spectre, tu vas les reconnaître à l'oreille. Au niveau avec un analyzer de spectre, on fait ça dans l'école de coaching, on les voit bien ces fréquences. Bon, si tu reconnais ces fréquences dans le son, ok, on a du twang, ça c'est cool. Et on a un résultat, c'est bon, on y est, d'accord ? Mais si par contre, tu dis, c'est bien, mais attends, non, ce n'est pas tout à fait ça, parce que tu vois, il y a trop de ça ou il n'y a pas assez de ça ou machin, ok, on est dans l'échec en fait, on n'a pas créé du résultat. Alors que moi, ce que je veux, c'est créer du résultat, créer du résultat, créer du résultat. Et quand la personne se dit, cool, il m'a montré un truc, donc je fais le twang et il me dit que c'est ça, qu'on est dans la bonne direction, tu vois, c'est cool, j'ai créé un résultat, j'y arrive, j'ai le sentiment que j'y arrive, que je progresse. Si à l'inverse, j'ai mon prof, ok, je te fais, ouais, mais ce n'est pas tout à fait ça que je t'ai montré, parce que tu as vu, moi, je n'ai pas la contraction, moi, je ne crispe pas, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça et tout, la personne, elle arrive juste à la conclusion, ok, il m'a montré une nouvelle technique et je n'arrive pas encore à la faire. Donc, il faut que ça vienne de ton élève, d'accord ? C'est la même chose pour la justesse. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et disent « Mais Antoine, mais c'est complètement faux, la personne, elle chante, c'est complètement faux, pourquoi tu ne fais rien ? » Parce que ce n'est pas mon objectif. Quand je pars avec une voix brute, une personne qui n'a vraiment jamais chanté de sa vie, j'adore, franchement, j'adore. Je le fais plus si souvent ces derniers temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et que j'adore faire. La personne, si tu veux, qui vient avec une voix brute et on commence à travailler sur des mélodies, moi, mon objectif, si tu veux, c'est qu'on crée une direction de travail musculaire, d'accord ? Donc, moi, ce que je vais chercher, c'est un mouvement ascendant, un mouvement descendant par exemple, ok ? Ça va être mon objectif. Et je m'en fous aussi, au passage, il y a des fausses notes. Ça ne va pas être ma priorité au départ. Et si la personne, elle arrive à me reproduire des mouvements ascendant, descendant ou ascendant, descendant, combiné, etc., bref, des schémas mélodiques et qu'on va dans la bonne direction, qu'on travaille dans la bonne direction, ça me va, je veux dire que je suis satisfait, je veux dire que c'est bien et qu'on a obtenu ce que je voulais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce que je voulais, c'était juste créer des mouvements ascendant et descendant dans sa voix. Plus tard, il sera temps d'aller corriger les marges de l'escalier, d'accord ? Et la justesse de certaines notes si elles sont à côté. Mais en fait, on s'en fout. Et ça, ça va tout changer, si tu veux, dans tes cours et dans tes coachings. Ça va tout changer. Donc là, on parle de technique de coaching plus que de cours de chant lui-même, d'accord ? C'est ce qu'on voit dans l'école de coaching. C'est vraiment l'idée. C'est que là, ton élève, il va vraiment mieux comprendre ce que tu attends de lui plutôt que d'être dans un schéma scolaire en disant, voilà, la liste des capitales de l'Europe, il faut me retenir ça. Ah, tu n'as pas réussi. Bon, ok, tu as 8 sur 20. On n'est pas à l'école, d'accord ? On accompagne de l'humain, c'est du coaching. Et donc, on veut utiliser des biais et des leviers psychologiques, si tu veux, qui vont nous aider à créer la motivation interne à l'élève. C'est lui qui va créer sa propre motivation parce que tu vas lui faire comprendre qu'il a du résultat, qu'il avance et que c'est ça que tu voulais pour lui aujourd'hui, d'accord ? À l'inverse, si tu vises 100% du résultat, ton élève, il sera toujours du coup en échec en fait parce qu'il ne sera jamais à 100% du résultat quand tu lui montes un truc. C'est très rare, tu vois. C'est des choses nouvelles, c'est psychomoteur, il y a des schémas, des circuits neuronaux à mettre en place. Enfin, voilà, il y a un peu de taf, tu vois. Donc, vraiment, fais attention à ça. D'ailleurs, si tu es au tout début, en fait, si tu enseignes même peut-être pas encore, mais que tu as envie, tu dis « Ah, j'aimerais bien, etc. », ce genre de technique, tu vas voir, ça va dynamiter tes premières leçons parce que les personnes, elles vont adorer, elles vont adorer travailler avec toi. Donc, ça, c'est exactement le genre de truc. Si ça, ça te plaît, c'est le genre de truc qu'on voit dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au métier de coach vocal. L'idée, c'est que tu comprennes aussi que ce n'est pas juste apprendre à faire des cours de chant. Le coaching vocal, ça s'apprend, c'est du coaching. Donc, tu le vois, là, on va utiliser des leviers, des astuces et des outils très puissants. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai grand plaisir à enseigner dans cette école. Les portes sont ouvertes en ce moment. Tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre. Il est encore temps. Tu vas trouver un petit lien sous cette vidéo. Clique dessus, tu auras toutes les infos, le calendrier, le tarif, etc., comment ça fonctionne. Et si tu veux aller plus loin, pour faire candidature, il faut prendre un petit rendez-vous avec moi. Alors, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger, d'accord ? L'idée, c'est qu'on discute, que je comprenne qu'est-ce que ça vient faire dans ton projet, le fait que tu veux y faire ça. Est-ce que c'est une reconversion ? Est-ce que c'est un perfectionnement ? Tu vois, que tu m'expliques un petit peu, puis je te dise, ok, écoute, ce n'est pas encore pour toi, pour le moment où, oui, carrément, welcome, viens nous rejoindre. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada